Bonjour, je vais vous proposer aujourd'hui un nouveau tutoriel vidéo sur la publication d'articles sur une page Facebook. En effet, on vient de me faire remarquer que le précédent tutoriel que j'avais fait il y a quelques années de cela n'était plus en vigueur puisque la façon de procéder a totalement changé. Passons tout de suite à la pratique. Une fois que vous êtes sur votre profil Facebook, vous n'avez pas trouvé la fonctionnalité à ce niveau-là puisque c'est sur une page et non un profil qu'on peut publier un article. Donc la première chose à faire, c'est d'aller vous rendre sur votre page, enfin sur l'une de vos pages, si vous en avez plusieurs comme moi. Donc vous cliquez sur la page et donc vous allez pouvoir créer une publication comme vous publiez des partages ou des messages courts, comme vous avez l'habitude de faire. Donc ça se passe bien ici, sauf que pour publier un article, en fait, il faut cliquer sur les trois petits points ici et vous sélectionnez rédiger un article. Donc là, une nouvelle fenêtre va s'ouvrir. Voilà, vous avez la possibilité de déposer une photo ici. Donc, soit vous choisissez celles qui sont déjà enregistrées ou alors si vous voulez importer une nouvelle photo, vous cliquez ici. Donc je vais prendre une au hasard. Voilà, elle n'est pas très belle celle-là, donc on va la supprimer. Et je recommence l'opération, importer une nouvelle photo. Que va-t-on prendre ? Voilà, celle-là, ça va à peu près. Donc ensuite, vous mettez votre titre. Voilà. Donc ici, vous avez donc l'accréditation, donc le nom de votre page. Donc là, vous voyez que moi, je suis enregistré avec une autre page. Bon, ce n'est pas grave pour l'exemple, mais faites attention à ce que ce soit la bonne attribution à ce niveau-là. Donc, voilà, vous voyez que ça envoie vers une autre de mes pages. Donc, je vais refermer ici. Donc ça, c'est savoir au moment où vous vous connectez à votre profil, faire en sorte d'être sous votre bon profil lié à la bonne page. Ensuite, vous avez la possibilité d'ajouter du texte, donc avec un éditeur de texte normal. Donc, on va faire, par exemple, une phrase d'introduction. On peut ajouter une balise H2. Donc, premier sous-titre. Voilà. Donc, plus texte. Donc, pour gagner du temps, je ne vais pas m'embêter, je vais aller chercher du faux texte. Ça m'évitera de vous faire patienter trop longtemps. Voilà. Je copie. Et je colle mon faux texte. Voilà. Et comme ça, je vais pouvoir ajouter, donc, ici, un second sous-titre. Donc, dans ce que vous pouvez faire aussi, c'est transformer du texte en liste. Pour ça, je vais faire comme ceci. On va aller, donc, ici. Donc, liste 1, liste 2, liste 3, etc. Donc, toujours au niveau des possibilités. Donc, vous avez la possibilité de mettre en forme. Alors, on va partir sur un autre. On va partir ici. Alors, oui, donc, là, on va le transformer en citation. Hop. Donc, il ne faut pas aller trop vite. Voilà. Bon, là, c'était un peu long, mais c'est pour vous montrer comment faire. Voilà. Donc, vous avez la possibilité aussi de mettre du code, ici. Donc, transformer en H1, en H2 et en liste. Donc, c'est à peu près les fonctionnalités qu'on va trouver. Donc, c'est vrai que c'est limité par rapport à un traitement de texte ou un CMS. Donc, ça reste pour faire des articles assez simples. Donc, une fois que vous avez fait votre article, vous avez la possibilité aussi d'ajouter des images. Donc, j'ajoute une image. On va l'ajouter. On va l'ajouter. Allez, on va faire une césure quelque part. Voilà. Allez. Ici, je vais ajouter donc une image, une photo. Donc, comme tout à l'heure, hop, j'importe une photo. Allez, on va mettre les fleurs, par exemple. Voilà. Vous avez votre belle image. Par contre, il faut faire attention, parce qu'à chaque fois que vous ajoutez quelque chose, un élément autre que du texte, il va créer un paragraphe sans texte. Donc, la dernière chose que je voulais vous montrer, c'est que vous pouvez intégrer des vidéos, du contenu Facebook. Ça peut être Jiffy, Instagram, Soundcloud, Twitter, Wimeo, Wine ou YouTube. Donc, on va faire deux, trois exemples. On va prendre sur YouTube. Allez. On va prendre la première vidéo qui va se présenter. Voilà. Et donc là, il faut copier l'adresse que vous trouvez ici, et non l'adresse de partage. Parce que je vais vous montrer. Si vous copiez l'adresse de partage, alors vous dire que ce n'est pas possible que là, voilà, vous voyez, veuillez entrer une URL supportée. Et en fait, je me suis rendu compte qu'il faut prendre celle-ci. Alors que dans un WordPress, lorsque vous collez une URL d'une vidéo, il faut coller celle-ci. Donc, je modifie. Je clique sur Insère. Voilà. Et donc, notre vidéo est ajoutée. Donc, vous voyez, automatiquement, il ajoute un paragraphe vide. Personnellement, je n'aime pas trop ça. Mais bon, il y en a qui aiment bien. Donc, après, vous verrez, vous le ferez avec. De toute façon, ce n'est pas trop le choix. Et on va faire un dernier test avec un tweet. Voilà, donc, pour ajouter un tweet, vous cliquez sur la date. Et vous avez donc l'adresse du tweet dans la barre d'adresse. Donc, je copie. J'ajoute. Intégrer. Je colle mon adresse. Et je clique sur Insérer. Et voilà, automatiquement, mon tweet est inséré. Donc, vous avez la possibilité d'enregistrer votre brouillon. Puisqu'en fait, ça reste en brouillon. Tant que vous n'avez pas cliqué sur le bouton Publier. Si jamais, entre-temps, vous décidez d'abandonner et de ne jamais revenir sur cet article, vous avez la possibilité de le supprimer. Ici, donc, qui vous marque que ça sera public. Et enfin, vous pouvez cliquer. Enfin, une fois que vous êtes prêt à publier votre article, cliquez sur le bouton Publier. Voilà. Et il vous indique que l'article a bien été publié. Vous cliquez sur Fermer. Voilà. Et donc, là, vous avez votre article avec son adresse. Donc, si vous souhaitez partager votre article, que ce soit sur les réseaux sociaux, donc Facebook, Twitter ou autre, ou même auprès de vos amis par mail ou autre, il vous suffit de copier. Donc, cette adresse, je vais vous montrer un fenêtre de navigation privée. Et on va bien atterrir sur l'article en question. Voilà. On trouve bien notre article avec l'image en en-tête. Bon, forcément, Facebook demande de s'inscrire lorsqu'on est en navigation privée. Et donc, on retrouve bien les différents éléments. Donc, certains peuvent mettre un peu de temps à se charger. Tout ça pour vous montrer qu'on a bien l'adresse de l'article. Alors, maintenant, si on retourne sur notre page Facebook, vous vous apercevrez que l'article arrive ici dans le fil d'actualité. Et si jamais vous avez besoin de retrouver des articles un peu plus anciens, il vous suffit de cliquer sur Publications. Voilà. Et donc là, vous aurez l'ensemble de vos publications. Bien, écoutez, il ne me reste plus qu'à vous montrer comment éventuellement supprimer l'article. Donc, il vous suffit pour cela de cliquer sur les trois petits points en haut à droite. Et vous cliquez sur Supprimer de la page. Donc, vous pouvez vraiment supprimer ceci. Alors, ça, ça va le supprimer de la page. Maintenant, si on veut supprimer l'article complètement, il faut se rendre à nouveau à l'adresse de l'article. Voilà. Donc, vous cliquez dessus. Ah, pardon. Je croyais que c'était tout en bas. Mais non, ça a changé. Voilà. Il faut cliquer d'abord sur Modifier l'article. Et vous avez le bouton Supprimer qui apparaît. Vous cliquez sur Supprimer. J'ai dit une bêtise, j'ai supprimé l'image. C'était bien le bouton tout en bas à gauche. Mais il fallait d'abord cliquer sur Modifier. Donc, vous cliquez sur Supprimer ici. Donc, souhaitez-vous vraiment supprimer cet article ? Donc, ça, c'est une sécurité pour ne pas supprimer involontairement un article. Vous cliquez sur Confirmer. Voilà. Et votre article a été supprimé. Donc, on le voit toujours puisque la page n'a pas été renouvelée. Mais si on renouvelle la page. Voilà. Donc, là. L'article a vraiment été supprimé. Eh bien, écoutez. J'en ai maintenant terminé avec ce tutoriel vidéo. Donc, je vous dis à bientôt pour un prochain. Ciao, ciao.